Tout ce qu'on fait dans notre vie a un objectif derrière. Quelqu'un m'a posé la question s'il existe des gens qui n'ont pas d'objectif. Je ne crois pas au hasard, je pense que nous sommes tous nés pour un objectif. Nous ne sommes pas là par vicissitude rien que pour exister. Donc, je crois que non, même si pour certains c'est plus difficile de décrypter leurs vrais objectifs. En effet, j'ai déjà rencontré des clients en coaching professionnel qui, au départ, pensaient qu'ils n'avaient aucun but dans la vie. Ils pensent vivre au jour le jour. Est-ce parce que vous ne croyez pas qu'une chose existe pour qu'elle n'existe pas? Ce n'est pas que ces personnes n'ont pas d'objectif dans leur vie, mais ils n'ont pas encore choisi de creuser au fond d'eux-mêmes pour le retrouver. Je valide cette phrase de Rick Warren qui dit « Vivre pour un objectif est la seule façon de vivre vraiment. Autrement, on ne fait qu'exister. » Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez déçu de la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur ou vivent enfin leur rêve. Je suis Fader Célestrain, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocotique pour une épanouissement professionnelle et personnelle accrue, co-auteur du livre « Devenir en plein mois », en avoir ouvert la route soit sur que tu dois absolument savoir sur le problème ou en faire sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Bienvenue à cet épisode numéro 67 de la série FC Leadership Podcast. Merci pour vos feedbacks. C'est très important pour moi. Cela me permet de m'améliorer pour mieux vous servir. Pour vous abonner, vous pouvez cliquer sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Spotify, Google Podcasts, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre liste. Notre sujet d'aujourd'hui, dirigeant, quelle est votre motivation? Qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi avez-vous voulu diriger? Néanmoins, voyons comment cette motivation peut déterminer si nous réussissons ou échouons. Au fond, les gens sont motivés à diriger pour deux raisons. Premièrement, pour les récompenses. Et deuxièmement, les responsabilités et l'objectif d'amener une vision. Qu'est-ce qui fait que vous alliez dans de grandes écoles, vous fassiez de longues études, voyager, faire le tour du monde, s'occuper de votre chat? Qu'est-ce qui fait que vous prenez la responsabilité de diriger? Quelle est votre intention? Les gens axés sur les récompenses considèrent que le leadership comme une récompense pour toutes les années de travail acharné qu'ils ont effectuées pour y arriver à leur sommet. Il prend cela comme une sorte de mérite incontesté. Il le voit comme prestigieux, important, bien rémunéré ou plein d'avantages. Cependant, les gens centrés sur la responsabilité considèrent le leadership comme un devoir. Ils croient que c'est leur rôle, ils sont à leur place et que c'est à eux de faire ce qu'ils doivent faire. Et ils savent, s'ils ne le font pas, personne d'autre ne le fera à leur place. Ils sont rarement à la recherche de mérite. Leur seul mérite sont les résultats qu'ils s'obsèdent d'obtenir pour ajouter une valeur massive dans la vie de leur troupe. C'est toujours le seul qui parle pour eux. Ils commencent souvent dans l'ombre, n'attendent rien des autres. Ils font tout simplement ce qu'ils ont à faire. L'écrivain auteur, best-seller américain Patrick Lenkioni, également expert en leadership, a étudié ces deux types de motivations que j'ai cités pluraux chez les dirigeants. Dans son livre, The Motive, il explique pourquoi tant de dirigeants abdiquent leur responsabilité la plus importante. Selon Patrick Lenkioni, il existe cinq fonctions incroyables importantes d'un dirigeant qui souvent sont les premières à disparaître lorsqu'un leader ne dirige pas pour les bonnes motivations. Ce sont des choses qui peuvent mettre un leader mal à l'aise, tandis que les dirigeants devraient être prêts à faire les choses les plus inconfortables pour le bien de leur équipe et de leur mission. Une personne qui dirige pour de mauvaises raisons abandonne généralement ses cinq responsabilités en premier. 1. Avoir des conversations difficiles, mais vraies, intègres et authentiques. Souvent, nous évitons certaines conversations difficiles sous prétexte que nous voulons protéger l'autre personne afin d'éviter des blessures ou de l'embarras. Mais le spécialiste Lenkioni, dans son étude, a compris que ce n'est pas une bonne chose. Nous devons plutôt faire le contraire. En réalité, nous évitons les conversations difficiles par tendance à vouloir nous protéger. On s'argumente sur le fait qu'avec le temps, ça finira par s'arranger. Donc, nous préférons fuir nos responsabilités. C'est en fait un acte égoïste de garder la vérité de quelqu'un dont vous êtes le responsable. Si vous aimez les gens qui travaillent pour vous, ce que vous devriez faire, il n'est pas bon d'agir ainsi, car vous ne donnez pas la chance à l'autre de grandir et d'évoluer dans sa vie. En tant que dirigeant, votre rôle, c'est de nous donner la chance de grandir en entendant la vérité. L'autre danger, c'est qu'en gardant la vérité pour vous, le jour où elle s'éclate, vous perdrez également de la crédibilité auprès de votre équipe. 2. Diriger de grandes réunions Tant de gens considèrent les réunions comme des nécessités ennuyeuses et improductives qui doivent être musclées. Souvent, nous avons des mauvaises conceptions des réunions. Selon l'écrivain, il dit que c'est une erreur d'avoir un tel regard des réunions. Cependant, il ajoute que c'est aux dirigeants de rendre la réunion formidable et intéressante. Une réunion consiste simplement à s'asseoir avec un groupe de personnes et à résoudre des problèmes. Une réunion consiste à travailler avec des personnes qui nous tiennent à cœur pour prendre les décisions difficiles qui feront avancer l'organisation. Il n'est pas nécessaire que ce soit des heures de présentation. Avec un peu de planification, vous pouvez mener de grandes réunions de manière très simple. Les dirigeants devraient être prêts à faire les choses les plus inconfortables. Si le chef ne les fait pas, personne ne le fera. Patrick Linkioni 3. Gestion des subordonnés directs En tant que leader, vous devez savoir sur quoi votre équipe travaille. Vous devriez être en mesure de les encadrer, de répondre aux questions et voir les besoins tôt et de les anticiper. 4. Bâtir une culture saine Prendre le temps de construire une équipe qui adhère à la vision et une culture saine est la responsabilité du leader. Pour Patrick Linkioni, il décrit une équipe saine comme ayant une culture forte. Cela signifie que le leader attend de chacun qu'il se montre passionné, intéressé et désireux de grandir. Il crée une atmosphère où les gens sont censés donner leur avis et sont récompensés. S'affûter réciproquement demande du travail et un leader ne peut s'attendre à ce que cela se produise sans conseil. 5. Répéter constamment pour renforcer la culture et la mission de l'organisation Pour le conférencier, un leader doit être un officier de rappel en chef. Peu importe à quel point vous vous ennuyez de répéter l'énoncé de la mission, de renforcer les valeurs fondamentales ou de vous raligner sur la feuille de route, un leader doit constamment répéter les directives clés de la vision. Quelle est votre motivation? Nous avons tous un miroir interne qui nous reflète la réalité de nos intentions. Cependant, il peut s'avérer difficile de se voir avec précision dans ce miroir, au vu de toutes les codes, les obligations et le regard des autres qui vous forcent trop souvent à tomber dans le politiquement correct, oubliant toutes vos valeurs fondamentales et subir le dictat social. Quel type de dirigeant êtes-vous vraiment? Posez-vous ces questions pour savoir si vous avez une motivation centrée sur la récompense ou la responsabilité pour votre leadership. Premièrement, à quand remonte la dernière fois que quelqu'un vous a mis au défi? Si votre équipe perçoit que vous n'êtes pas centrée sur la mission de l'organisation, elle peut penser que vous ne souciez pas de les voir grandir, d'être mise au défi ou de perfectionner vos compétences. Deuxièmement, à quand remonte la dernière fois que vous avez souffert pour votre troupe et la mission de l'organisation? Le leadership ne doit pas toujours être difficile, mais il ne devrait pas être toujours facile non plus. Si cela fait un moment que vous n'avez pas travaillé sur une décision, que vous êtes resté debout tard à penser à un problème ou que vous avez eu une conversation difficile, vous ne dirigez pas peut-être. Si vous débutez, identifiez pourquoi vous souhaitez devenir un dirigeant. Est-ce par sens des responsabilités? Est-ce pour accomplir la mission de votre organisation? Ou est-ce pour gagner tous les avantages et le prestige perçu d'un rôle de leadership? Si vous dirigez depuis un certain temps et que vous avez perdu votre énergie et votre passion, réfléchissez à votre motivation. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes enthousiasmé par ce que vous et votre équipe faites? Si vous vous souciez plus des augmentations de salaire, des positions et des privilèges, faites ce que vous devez faire pour changer votre mindset et trouver votre raison d'être. Quand on parle de leadership, on voit le service. Un leader est d'abord un serviteur de sa troupe. Beaucoup de personnes ont une vision fausse du leadership. Ce n'est pas une sorte de modèle du genre « je suis le chef et je sais tout ». Le leadership serviteur est le seul type de leadership qui existe. Ce qui veut dire, pour être un vrai leader, il faut connaître sa raison d'être. Comme le dit Patrick, espérons qu'un jour, nous n'aurons pas besoin de dire leadership serviteur, car cela sera compris. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour augmenter votre leadership et d'avoir les bonnes motivations. Évaluez-vous et soyez honnête avec vous-même. Vos aspirations au leadership sont-elles alimentées par les récompenses du leadership ou les responsabilités du leadership? À qu'en remonte votre dernier défi afin de pouvoir grandir et faire grandir les autres? Qu'avez-vous comme perspective pour votre équipe et votre organisation? C'est la fin de cet épisode numéro 67 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et seuls qui en ont assez de suivi la vie et qui peuvent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Merci d'avoir suivi ce show. Je suis reconnaissant de l'intérêt que vous portez à ce podcast et j'aime vraiment vous apporter des contenus de l'équipe. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, TuneIn et Deezer. Vous avez besoin de développer votre leadership, atteindre un objectif, prendre de la hauteur dans votre rôle de dirigeant. Peut-être qu'on parle de ce qui est possible pour vous si nous travaillons ensemble en me contactant à contact.fcsa.com. Pour toute réservation pour un entretien avec moi, je vous mets le lien de mon agenda en ligne dans la description de ce podcast. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. C'était Faber Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel d'éducation de la pluie. Des co-auteurs libres, devenir enfin moi. En avouer à la haute, soit ce que tu dois absolument savoir sur le problème pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Prenez soin de vous. Soyez des leaders passionnés sur ce. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du FC. La vidéo suivante. Bye, guys. Bye, bye. Bye. Musique